Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose habituellement qui est plutôt des revues de livres. Donc voilà, là j'avais envie de vous faire un retour sur mon expérience au Quai du Polar 2024. Ça a eu lieu ce week-end, enfin le week-end qui vient, il y a de s'achever au moment où je filme. C'était les 5, 6, 7 avril au Palais. Il y a de la bourse à Lyon, à l'arrêt, il y a de métro Cordelier. C'était la 20ème édition et c'était la première fois que je m'y rendais alors que ça faisait des années que je souhaitais y aller. Donc voilà, ça va être une assez courte vidéo mais j'avais envie de vous faire un petit retour. Ça peut en intéresser certains et certaines. Donc voilà. Alors il y a déjà, c'est un festival qui a lieu chaque année en avril, très souvent. Des auteurs du monde entier viennent. Alors ça a pris de l'ampleur bien sûr parce qu'avant il y avait seulement quelques auteurs et la plupart étaient français. Maintenant, la plupart sont des auteurs français bien sûr ou francophones. Mais il y a eu également des auteurs anglo-saxons, donc britanniques, américains. Il y avait même des auteurs suédois, islandais, italien, suisse, belge, polonais. Bref, il y en avait un petit peu du monde entier. Donc c'est quand même un gros, gros, gros festival actuellement. Apparemment, il y a même, en plus, il y a des auteurs qui viennent du monde entier. Il y a également des visiteurs qui viennent du monde entier. Donc c'est un gros festival. Pour cette 20e édition, apparemment, il y a eu 100 000 visiteurs sur 3 jours. Alors les chiffres, je ne sais pas si j'y crois vraiment parce que si on est compté à chaque fois qu'on entrait, sachant que nous, on est entré 3-4 fois, si on a été compté 3-4 fois, eh bien c'est faux. Bref. Donc apparemment, 100 000 personnes sur 3 jours, 330 000 euros de livres vendus, parce que bien sûr, on pouvait acheter les livres sur place, et 135 auteurs venus du monde entier sur les 3 jours. Donc c'est quand même un truc de ouf, sachant que le palais de la bourse est impressionnant de l'extérieur, mais pas si grand du tout une fois que vous êtes à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. J'ai profité d'y aller parce que c'est la première année que je passe en librairie, qu'il y a cette édition. Et comme j'ai mon collègue qui est dans le rayon et polar et qui s'y connaît beaucoup, on a proposé d'y aller ensemble parce que ça pouvait être sympa. Et j'y suis également allée avec ma tante qui adore les polars et qui adore, il y a notamment Franck Thillier, mais qui n'était pas là le dimanche. Donc on était vraiment dégoûtés parce qu'il y a le dimanche, il y a déjà des grosses têtes, il y a d'affiches qui étaient présentes comme Bussi ou Marc Lévy. Donc ils ont un petit peu dispatché les auteurs très 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 connus sur les 3 jours. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver le programme des semaines à l'avance sur le site du Bucadupola. Vous pouvez voir les auteurs qui seront là. Mais par contre, la programmation, donc quel auteur sera là il y a tel jour, ça c'est que quelques semaines avant à peine. Donc ça c'est un peu dommage parce que si vous souhaitez voir un ou deux auteurs en particulier et que vous n'avez qu'un seul jour de dispo, vous saurez un petit peu qu'à la dernière minute théoriquement. Donc ça c'est un peu dommage parce que ouais, il y a les dédicaces ne sont annoncées que quelques semaines auparavant. Donc l'événement est complètement gratuit, chose que je ne savais pas du tout. Et donc la plupart se déroulent dans ce palais, il y a de la bourse à Lyon, mais également dispatchés dans divers endroits de Lyon où il y a, il y a notamment des conférences avec, il y a les auteurs eux-mêmes. Voilà. Mais sinon, il y a l'événement, il y a dédicaces, auteurs et tout, c'est vraiment au sein de ce palais, il y a de la bourse. Alors je vous conseille d'y aller dès l'ouverture, nous on y est allé à 10h pile le dimanche, il y avait la queue, une queue quoi, de je sais pas, 20... Je sais pas estimer les distances mais 30-40 mètres, mais on a mis même pas 10 minutes pour entrer. Il vérifie vos sacs, à l'intérieur vous pouvez prendre les programmes, et vous avez un grand panneau avec les noms de tous les auteurs. Et l'heure, il y a dédicaces selon si c'est vendredi, samedi ou dimanche, donc c'est très très bien foutu parce que vous avez l'heure, il y a de noms avec les jours, et vous voyez direct si par exemple Franck Thillier est là le dimanche, et là vous voyez la case vide, et vous vous dites, bon, et bah c'est pas grave. En plus j'avais lu le service presse de son nouveau roman qui n'est pas encore sorti, donc ça aurait été l'occasion de discuter avec lui en avant-première, mais non, c'est pas grave. Donc, donc voilà, et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'on s'est pointé, donc il y a dans la queue, et là mon collègue, comme a dit direct, il y a là, le mec qu'il y a là, c'est Bernard Minier. Voilà, parce que lui connaît mieux, il y a peut-être des auteurs que moi, donc ce qu'il y a de très drôle, c'est que les auteurs sont complètement mélangés aux visiteurs, que ce soit, alors surtout à l'extérieur, quand ils vont fumer une clope, quand ils sortent, quand ils rentrent, bref, quand ils font leurs affaires, quoi, ils sont complètement, il y a mêlé aux visiteurs, donc si vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les auteurs que vous aimez, et bah vous pourrez les croiser, et du coup on a croisé, il y a Minier direct, en entrant j'étais à un maître de Yadonia Léon, donc ultra drôle. Donc voilà, c'est quand même un gros 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 événement bien organisé, il y a des toilettes à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool, vous avez même des boissons, mais apparemment c'est pas bon. Voilà, alors il y a 8 stands, du moins cette année, 8 gros stands, qui forment 8 carrés, que vous pouvez voir du haut, en fait il y a la bourse, il y a 2 étages, vous pouvez aller en haut et avoir une vue du haut, chose que j'ai faite, je vous mettrai une photo si j'ai pris en photo, parce que j'ai fait une vidéo, mais je sais plus si j'ai fait une photo, et vous voyez 8 grands carrés, qui sont en fait 8 grands endroits où sont assis, il y a les auteurs qui appartiennent à 8 grandes librairies, il y a de Paris ou de Lyon, il y a par exemple, il y a Luciole, il y a Passage, etc. et les auteurs en fait appartiennent, enfin signent ces dédicaces, et vous pouvez les rencontrer à l'intérieur, il y a de ces stands, il y a de librairies, voilà, donc c'est bien foutu. Par contre ces carrés sont vraiment très très grands, mais il y a beaucoup, il y a d'auteurs à l'intérieur de chaque stand, du coup ils ont, il y a peu de place les uns par rapport aux autres, et il y a des piles de livres, c'est hyper bien fait, donc vous avez autant du roman, la plupart c'est du roman qui a policier, et sinon vous avez aussi un stand ou deux, il y a deux BD, deux romans graphiques, un peu cap au large j'imagine, parce que c'est un petit peu le thème, il y a de l'événement, et vous pouvez voir directement les auteurs qui sont assis, il y a derrière leurs livres, et il y a donc des auteurs ultra connus, donc c'était ultra drôle, par exemple j'ai vu Yann Yamanouk, qui est un physique très atypique, donc je l'ai reconnu direct, Claire Favan, que j'aime beaucoup, et qui m'a dédicacé, où est-ce qu'il est, son roman, Dr. Yadange, que j'avais amené, Claire Favan, c'est une autrice de Polar, elle en a écrit 8-10 à peu près, j'adore, et elle m'a signé ça, c'est elle qui me l'a écrit, elle est hyper gentille, je lui ai dit que j'aimais beaucoup ses romans, et qu'il fallait que je rattrape ces derniers, elle m'a remercié, elle m'a demandé mon nom, enfin comme habituellement, et je lui ai dit qu'elle écrivait bien, et elle m'a dit qu'elle s'appliquait, il y a d'autant plus qu'elle était gauchère, elle a fait des petites blagues comme ça, et à un moment, il y a la libraire ou son agent, bref, lui a dit, il te reste plus que ça, comme, il y a le livre, et après, c'est complètement vendu, et elle a dit, ah bah enfin, il y a Pascal Loll a dit à ma copine, en parlant de, il y a Petroni Rostania qui était assise juste à côté d'elle, il y a pas à moi, et du coup elle était contente de voir que ses livres se vendaient, donc voilà, c'était assez drôle, elle était hyper sympa, femme ultra naturelle et tout, que j'ai croisé ensuite à deux reprises à l'extérieur, elle fumait sa clope, elle discutait avec, il y a des libraires, des auteurs, hyper accessible, hyper hyper gentil, donc c'était vraiment, vraiment très très cool, il y a Petroni qui était assise à côté, il y a Del, avait l'air également très sympa, et puis elle est très jolie, juste avant, on a rencontré, il y a Denise, il y a Le Hain qui a écrit le fameux Shutter Island, il y a mon collègue qui voulait absolument aller le voir, donc on y allait, je l'ai pris en photo avec, donc il est américain, il avait l'air sympa aussi, il y a ma tante à acheter son dernier roman, voilà, on a rencontré également S.A. Cosby, qui est un gros black américain, hyper impressionnant, qui a écrit trois romans, dont la colère, je vous en ai parlé dans une des vidéos que je vous laisse ici, donc il écrit du polar qui se passe en Virginie, du polar assez différent de ce qu'on peut lire habituellement, mais vraiment bien, et le gars est hyper sympa, il a des énormes mains, on lui a serré la main, il est hyper gentil, donc que mon collègue lui a dit qu'il l'aimait bien et tout ça, et à la fin je lui ai dit que j'avais également lu son livre, et que j'avais, il a beaucoup aimé, il était hyper gentil, il nous a remercié en français, en disant, il a massé beaucoup, adorable, donc j'ai serré la main de Cosby et j'ai une fausse dos, je vous la laisserai ici, donc hyper, hyper marrant, j'ai vu, il y a Marc Lévy également, il y a deux mètres, il signait des livres, donc voilà, bon, je suis pas du tout fan de Marc Lévy, mais je pourrais dire que j'ai vu, il y a Marc Lévy, j'ai vu Lovenbrook, j'ai vu, il y a Terry Ace, celui qui a écrit Je suis Pilgrim, qui a écrit là son dernier roman, il y a l'année de la sauterelle, qui vient de sortir il y a un mois, au moment où je filme, à peine. Il a l'air d'un grand sage fou, genre les cheveux blancs, un peu, bref, et du coup, il y a mon collègue qui allait lui demander une, il y a dédicace aussi, apparemment il est très sympa, il y a pas beaucoup, il y a de monde pour, il y a la dédicace, et le coup, il y a des dédicaces, en fait, c'est assez bien foutu, parce que, donc, vous avez, il y a des fils, enfin, les espèces de trucs où vous attendez, avec une feuille, où il y a écrit, ben, Cosby, il y a Lovenbrook, truc, et tu fais la queue en fonction de, de quel, il y a, non, il y a écrit, il faut bien se renseigner à quelle heure il y a, il y a la dédicace, mais il y a plein de, il y a bénévoles qui sont là pour vous aider, qui savent, qui sont très sympas, par contre, c'est un peu étroit, quand vous faites la file, et mais qu'il y a d'un autre côté, vous avez les gens qui passent en mode, qui veulent juste voir les auteurs vite fait, ou se balader sans, sans dédicace, ben, c'est un peu étroit, c'est pour ça que le lieu, je dis que c'est pas si grand que ça, on se marche un peu dessus, voilà, le matin, on était beaucoup plus nombreux que l'après-midi, l'après-midi, quand on est retourné après le repas, c'était un peu plus tranquille, vers 14h, ça allait, et après, il y a deux nouveaux du monde, il y a notamment, pour la signature, il y a deux Marc Lévy à 15h30, vous vous doutez bien, voilà, j'ai vu aussi Barbara Abel, Karine Gable, j'ai vu qui d'autre, j'ai pas, j'ai pas vu Chattam, ah oui, on a aussi croisé Gabino Iglesias, qui est, qui est, il est porto-ricain, mais qui est vieux aux Etats-Unis, et en fait, il était hyper drôle, parce qu'il nous a vu attendre, pendant, il y a la file, donc pour lui et Cosby, et il a dit à une, il y a l'actrice qui avait son livre, donc qui allait lui faire signer, et il lui a dit, ah, it's a really good book, et tout, il avait l'air assez cool, bon voilà, quoi vous dire d'autre, si j'ai fait rire, il y a Pascal Engman, qui est un auteur suédois, qui est très beau, qui est, il y a métisse avec les yeux bleus, et je l'ai fait rire, parce que j'ai dit un truc à ma tante, et il était juste derrière, il a rigolé, et après, on est passé au moins 3-4 fois devant lui, parce que le lieu n'est pas si grand que ça, enfin, les stands sont assez grands, mais vous pouvez faire le tour plusieurs fois, quoi, et du coup, il a rigolé à chaque fois, il nous voyait, c'était assez drôle, sauf que je n'avais pas lu son livre féminicide, donc je suis pas allée le voir, parce que, juste allée le voir pour lui dire, ben salut, enchantée, mais j'ai pas lu votre livre, c'est un peu inutile, donc c'est pour ça que d'ici l'année prochaine, j'aimerais bien avoir lu du Rostania, du Manouk, du Poulixi, comme ça, s'ils sont là, je pourrais aller les voir, parce qu'ils avaient l'air assez sympas, mais bon, si j'ai pas lu leur livre, et que je vais les voir, je vois pas trop l'intérêt, il y a Poulixi, je l'ai vu, il y a d'assez près, en plus, j'ai un de ses livres que je n'ai pas encore lu, mais encore une fois, j'ai pas lu son livre, et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les librairies qui sont présentes vendent aussi des autres livres qui n'ont rien à voir, enfin, qui n'ont rien à voir, qui ne sont, il n'y a pas des livres des auteurs qui sont présents, donc vous pouvez acheter des livres différents des auteurs présents, donc ça, c'est assez cool, avec des coups de coeur et tout, c'est vraiment super, évidemment, donc vous pouvez acheter les livres sur place, et vous pouvez très bien arriver sans livre, vouloir une, il y a des dédicaces, genre de Claire Favan, mais, donc acheter un livre directement sur place, donc vous en prenez un, et vous le signez, et vous le réglez ensuite, donc c'est vraiment bien bien foutu, en carte bleue, voilà, aucun problème. Quoi d'autre ? Ah oui, aussi, une fois qu'un auteur avait complètement vendu ses livres, il y avait des applaudissements, on applaudissait, donc la première fois, j'étais en mode, mais veuillez pourquoi, et du coup, on nous a expliqué, c'est un auteur qui a vendu tous ses livres, et il y en a eu plusieurs, il y en a eu bien 7-8 fois, donc c'est que ça marchait bien, et effectivement, 330 000 euros de livres vendus, ben c'est pas rien. Donc voilà, et apparemment, certains auteurs, comme il y a Denis, il y a Le Hain, qui a écrit Shutter Island, entre autres, étaient très surpris de voir, il y a la motivation de certains lecteurs à attendre calmement plusieurs heures pour aller faire signer leurs livres, parce qu'apparemment, le premier jour, il y avait une queue absolument incroyable sur des centaines de mètres. Donc voilà. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Bien sûr, les auteurs ne sont pas sur le stand toute la journée entière, par exemple, il y a Cosby, qui était là le dimanche, il n'était pas là avant 15h30, parce qu'il avait une des fameuses conférences dans un autre lieu, que le Palais, il y a de la Bourse. Du coup, il était présent à partir de 15h30, donc il faut bien se renseigner, parce que tous les auteurs ne sont pas présents il y a la journée entière, parce qu'en plus, ben, ce serait trop long. En plus, ils sont très serrés les uns des autres, donc il faut qu'il y ait un roman, quoi. Il y a Willox, c'est la même chose, il n'était que présent à partir de 16h30, et avant, et mais pas durant la journée, bref. Mais, par contre, Claire Favan et Petroni Rostania, on les a vus pendant, il y a des heures, elles ont à peine quitté leur chaise, de 10h du matin à 16h qu'on y était. Donc, voilà, c'est assez cool de pouvoir voir des auteurs d'aussi près. Vous pouvez discuter un peu avec eux. Bon, bien sûr, s'il y a une file énorme, vous ne pouvez pas discuter il y a non plus 100 ans. Je vous avoue que quand j'étais en face de Claire, qui était vraiment la seule que j'avais vraiment, vraiment envie de voir, et dont j'avais vraiment lu des livres, sans qu'elles soient ultra, ultra et populaires, il n'y a non plus, donc avec laquelle j'ai pu discuter un peu, sans, il y a me dire, je vais créer un embouteillage, quoi, et ben, j'étais très nerveuse, parce que quand bien même... Enfin bref, c'est très bizarre, il y a de voir physiquement quelqu'un qui a écrit un livre que vous avez aimé, surtout un livre assez glauque, et je ne savais pas trop quoi lui dire. Je me suis dit, je vais quand même lui dire, il y a deux, trois trucs, parce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait, mais j'aurais bien voulu lui dire plus, puis je me suis dit, ben non, en fait, je ne vais pas parler pour dire, il y a deux parler, c'est... elle doit être fatiguée, elle a autre chose à faire, et c'était hyper drôle, j'avais fait vraiment les mains, genre, transpirantes. Voilà, mon expérience, sauf qu'il y a du polar, de Lyon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été... quoi vous dire d'autre sur l'événement, je ne sais pas, le fait que ce soit en plein centre, c'est hyper pratique, parce que vous pouvez sortir, rentrer, sortir, rentrer, un nombre incalculable de fois, bien sûr, avec à chaque fois vérification de vos affaires, vous pouvez aller manger à l'extérieur, et revenir directement après. Le veille qui est le programme, c'est hyper pratique, parce que vous savez, genre, à 15h30, il y avait Cosby, à je ne sais pas quelle heure, il y avait un autre, donc vous savez à quelle heure il faut être, il y a dans la file. Par exemple, pour Cosby, la dédicace était à 15h30, on y était à 15h, voilà. Si c'est quelqu'un, quand même, il y a d'assez connu, prévoyez une demi-heure, voilà, d'y aller avant, et nous, du coup, on s'est retrouvés à l'avant, il y a de la file. Donc voilà, et puis les lecteurs sont assez investis, ils ont leur livre, vous pouvez discuter avec eux, enfin c'est ultra chouette, quoi, c'est un rassemblement, il y a deux personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, du moins, il y a de la lecture en commun avec vous. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, qui c'est que j'ai croisé ? J'ai croisé plein d'autres personnes, aussi Sonia, je ne sais plus comment, qui a un style de ouf, les chocours et tout, qui est suisse ou belge. Bref, c'était très cool, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, si vous l'avez aimée, à me dire en commentaire si vous êtes allés également au Cadupola, ou si vous comptez y aller un jour, moi je vous dis à la semaine prochaine, ou à dans quelques jours. Bye !